L'artiste L'artiste est un homme responsable. L'artiste est un homme qui prend en charge les préoccupations, les problèmes, les situations vécues par tout le monde, vécues par toute la société, mais que tout le monde, que toute la société ne peut pas exprimer ou ne peut pas exprimer de la manière la plus régnante possible. Donc, il y a des gens qui ont le talent de pouvoir exprimer les choses à la place de tout le monde. Et quand un artiste s'exprime, il faut que chacun de ceux à qui il s'adresse puisse dire ce qu'il dit là. C'est ce que moi j'aurais voulu dire, mais je n'ai pas les moyens intellectuels, je n'ai pas les moyens talentueux suffisamment pour le dire. Donc, quelqu'un qui arrive à exprimer ce que tout le monde voudrait bien dire, quelqu'un qui a le talent pour exprimer ce que tout le monde aurait voulu exprimer, et bien, c'est celui-là que j'appelle. La situation en Afrique est telle que ce n'est plus seulement au Togo qu'il y a une crise. Ce n'est plus seulement au Togo que nos peuples sont malheureux, que nos peuples sont bafoués. Il y a un ou deux jours seulement que j'apprenais qu'il y a déjà des morts en Côte d'Ivoire. Parce qu'un homme qui a dû faire appel à une intervention française pour parvenir au pouvoir, moi, je lui dis que c'est comme ça que Ouattara est parvenu au pouvoir en Côte d'Ivoire. Et bien, cet homme a fait un mandat, il a fait deux mandats, il veut en faire un troisième, alors que la Constitution ne le lui permet pas. Et comme il n'a pas affaire à un peuple mouton, et bien, les gens se sont mis en insurrection. Et quelle a été la réponse de Ouattara ? Le massacre de la population. Or, nous savons d'où venait la Côte d'Ivoire. Ce que la Côte d'Ivoire a subi de guerres civiles, de massacres, d'atrocités. Avec une rébellion armée que dirigeait, que finançait Ouattara. On peut laisser de côté Ouattara. Au Mali, la situation n'est pas meilleure. Et même en Guinée, elle n'est pas meilleure. Au Togo, je n'en parle plus. L'homme politique doit pouvoir en parler et agir en sorte que ces problèmes-là soient résolus. Mais le grand, grand problème, c'est lorsque, sous le prétexte de vouloir travailler pour sortir la majorité de la population d'une situation intenable, d'une situation invivable, c'est lorsque l'acteur politique pense beaucoup à se remplir les poches. Quel est le cas en Afrique ? C'est ça le cas en Afrique ? L'homme politique pense d'abord à son propre pouvoir, à assouvir sa propre volonté de puissance, sa propre volonté de pouvoir, de pouvoir pour le pouvoir. Et en ce moment-là, je crois qu'il faut que le religieux le lui dise, lui fasse toucher du doigt le vrai problème et la raison pour laquelle on a fait de lui un homme politique. Mais il faut aussi que l'artiste puisse le dire. Moi, dans ma petite conception, dans ma petite carrière d'homme de théâtre, eh bien, toutes les pièces que j'ai écrites, ce n'est pas uniquement pour rigoler. Je crois que si j'ai quelque chose à dire à ceux qui se sentent panafricanistes, et moi, je me sens panafricaniste, eh bien, il faut que nous parlions à ces hommes-là et qu'ils entendent des raisons. Et surtout, qu'ils sachent que ceux qui, actuellement, leur offrent leur couverture, leur parapluie, je dirais les choses très concrètement, en appuyant les mots concrets, je veux parler de la France. La France qui félicite Ouattara d'avoir décidé de faire un troisième mandat, eh bien, elle est la même qui a favorisé l'avènement de Fonga Singbe, le fils de l'ami de la France au pouvoir au Togo. Eh bien, si nous réfléchissons en Afrique, nous devons savoir que ce ne sont pas ces gens-là qui viendront nous faire du bien. Ce ne sont pas ces gens-là qui cherchent le bien de notre peuple, de nos peuples. s'ils peuvent nous écouter, un temps soit peu. Quel est l'argument de Ouattara pour dire « Je veux faire encore un troisième mandat ? » Quel a été l'argument de Fonga Singbe pour dire « Je veux remplacer mon père qui a fait un coup d'État et qui est parvenu au pouvoir par ce coup d'État et qui a fait 38 ans au pouvoir ? » Il n'en a pas. Il n'en a pas de raisonnable et de valable. Sauf cette passion bestiale. Bonjour, chers téléspectateurs de la voix de la démocratie congolaise Panorama d'Afrique. Merci de nous rejoindre chaque jour dans notre émission intitulée « Panafricanistes en diaspora ». Aujourd'hui, nous recevons sur votre radio-télévision un grand panafricaniste qui est d'origine togolaise. Nous recevons aujourd'hui docteur Nestor Zissou d'origine togolaise vivant en Allemagne, à Munich. Avec lui, nous parlerons d'engagement politique et l'artiste. Alors, nous voulons découvrir ensemble notre invité du jour jeudi qui s'appelle bel et bien docteur Nestor Zissou. Docteur Nestor Zissou, j'ai dit que vous êtes togolais d'origine. Vous avez fait une grande partie de vos études dans votre Togo natal. Vous avez fait l'école primaire et secondaire avec une section de bac en série philosophie. Vous avez fait aussi vos études universitaires au Togo où vous avez décroché une licence de lettres modernes à l'université de Lomé. Et peu après, vous vous êtes envolé pour l'Europe où vous avez continué des études et sanctionnant pour la première fois en maîtrise d'études théâtre à Paris 3. Et puis, vous n'avez pas bronché. Vous êtes allé encore de l'avant pour décrocher un doctorat en sciences de l'information, de l'expression et de la communication à l'université de Bordeaux. Je dis qu'ici, nous vous recevons à cause de notre représentant en Europe qu'on appelle Amorin Maurice Bidu. C'est lui qui nous a recommandé cette grande personnalité de la science. Alors, docteur, je dis que vous êtes un grand écrivain. Vous avez écrit des pièces du théâtre, une cinquantaine jusqu'à ce niveau. Vous avez écrit plusieurs nouvelles, des romans, des articles scientifiques, de nombreux articles de réflexion et analyse politique. Du point de vue profession, vous êtes directeur de la troupe nationale togolaise avec une performance en théâtre, ballet et musique. En politique, disons que vous n'avez pas été amorphe puisque nous disons que si vous ne vous occupez pas de la politique, la politique ne s'occupera pas de vous. Et là, vous avez été délégué à la Conférence nationale souveraine à l'issue de laquelle vous étiez élu au Haut Conseil de la République. Du point de vue professionnel, toujours, vous êtes en Allemagne où vous vivez jusqu'à ce jour. Vous avez été chargé de cours à l'Université de Beyrouth. Et puis, je dirais que là, vous avez aussi écrit beaucoup. Vous avez créé une troupe de théâtre dans cette même université avec une vingtaine de pieds de théâtre avec des étudiants sur place en Allemagne. Et actuellement, je dirais, après avoir bossé beaucoup, vous avez trouvé bon de vous remettre en pension. Donc, vous êtes un retraité. Bonsoir, Docteur Zissou. Bonsoir, Docteur KMV. Bonsoir à tous les téléspectateurs de votre télévision. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Alors là, nous vous posons la première question. Nous venons de vous présenter. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou bien cela suffit ? Cela suffit et en même temps, cela a besoin d'être un peu détaillé. Allez-y, je vous donne quelques deux minutes pour le faire. Deux minutes. Alors, très rapidement, je suis né à Lomé le 6 juin 1946 dans un quartier qui s'appelle Anago-Kome, majoritairement habité par des gens d'origine Yoruba, mais également avec d'autres populations qui viennent de l'Est comme de l'Ouest. Et Anago-Kome et avec les quartiers avoisinants, pour moi, constituent le premier quartier africain urbanisé de Lomé. Et ce quartier a cette caractéristique d'être un point de rencontre, un carrefour des peuples, de tous les peuples, à tel point que lorsque l'on parle de panafricanisme, je peux dire que nous qui sommes nés dans ce quartier-là et ces quartiers avoisinants, nous pouvons nous tarder d'être des panafricanistes nés. Pourquoi je dis cela ? Eh bien, parce que non seulement Anago-Kome, qui est un quartier majoritairement habité par des Yoruba, mais aussi c'est un quartier où se sont installés beaucoup d'affranchis, n'est-ce pas, revenus, beaucoup d'esclaves affranchis, revenus des Amériques et particulièrement du Brésil. C'est aussi un quartier, avec les quartiers avoisinants, par exemple le quartier Zongo, qui est un peu au nord de mon quartier, dans la Gokome, il y a des populations venues du nord, du Togo, mais aussi des populations venues des pays de l'interlande, des Maliens, des Voltaïques de l'époque, aujourd'hui Burkinabé, des Nigériens, des Sénégalais. Donc, c'est intéressant d'étudier un peu le peuplement de ce quartier du point de vue des cultures, du mélange des cultures et du point de vue aussi des religions, parce que dans ce quartier nous avons des catholiques, nous avons des protestants, nous avons des musulmans, nous avons aussi des gens qui pratiquent les religions traditionnelles africaines. Donc, tout ce monde-là, n'est-ce pas, s'est retrouvé dans ce quartier que je peux dire emblématique, non seulement du Togo, mais aussi de tout l'Ouest africain. Voilà, brièvement présenté. Donc, il y a un foisonnement de cultures, un foisonnement d'hommes et, en même temps, il y a une telle volonté de vivre ensemble, de vivre en commun dans ce quartier qui nous a été inculqué dès notre plus tendre enfance, à tel point que nous n'avions pas appris à faire le distinguo entre des gens de telle origine, des gens de telle région, etc. Nous avions appris à vivre ensemble. Et je veux dire aussi quelque chose qui est très caractéristique du quartier, de ce quartier, c'est que c'est là que s'est développée la lutte pour les indépendants du Togo. Il y a deux maisons, n'est-ce pas, dans ce quartier. Une maison de Souza, donc appartenant à l'un des descendants des esclaves à Franchi revenus du Brésil. Et il y a aussi la maison Akpalu, qui est une maison des évêes revenus de la Gold Coast, c'est-à-dire du Ghana actuel. Et dans ces maisons-là, se réunissaient les partisans de l'indépendance, les partis qui sont farouchement, qui étaient farouchement opposés à la colonisation française. Donc nous avons été élevés dans cette ambiance-là. Et nous avons également vécu la lutte héroïque du peuple togolais dans ce quartier, parce que pour se rendre à ces réunions des indépendantistes du parti de la Juvento, qui était le parti de la jeunesse togolaise, et le parti du KUT, qui était le parti du comité de l'unité togolaise, parti de Souza, parti de Olympio, eh bien, il fallait beaucoup de courage, il fallait une bravoure, parce que les policiers étaient postés à tous les coins des rues pour décourager les gens d'aller aux réunions de ces partis farouchement opposés à la colonisation française et ayant pour but de lutter pour obtenir l'indépendance du Togo. Donc, nous avons été très tôt politisés dans ce quartier, dans ce quartier avoisinant à Nagokome. je pourrais dire aussi que ça fait plaisir de raconter son quartier. Allez-y, allez-y, c'est un quartier multiple. dans ce quartier que l'on trouve les principaux marchés et vous savez que les marchés sont pour nous des lieux de rencontre, des lieux de communication et des lieux d'échange, non seulement d'échange commerciaux mais d'échange humain. Il y avait le grand marché de l'homé mais il y avait aussi un autre marché qui s'appelait le petit marché de l'homé et en plus il y avait aussi un marché de nuit qui était un endroit où des propagandistes du parti de l'unité togolais et du parti de la Juvento allaient propager les idées de la révolution où ils racontaient ce qui se passait et ils se moquaient généralement de l'administration française et tout cela nous a baignés tout cela nous a portés tout cela nous a formés tout cela a fait qu'il y a en nous un bouillon de culture nationaliste un bouillon de culture très 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 politisée pour des enfants que nous nous étions à l'époque je vais m'arrêter là pour le moment mais ne vous étonnez pas de m'entendre revenir bien souvent sur ce quartier qui m'a nourri et qui a fait nous aurons une émission nous aurons une émission spéciale sur ça parce que c'est quand même quelque chose très important quand il y a une histoire quelque part il ne faut pas la laisser partir il faut l'immortaliser nous aurons une émission spéciale sur ce quartier là on va chercher les images de ce quartier là pour immortaliser ces jolis quartiers des panafricanistes et surtout multiculturels alors docteur Zissou j'avais tout droit avec ma toute première question en relation avec notre titre du jour qui dit engagement politique nous savons pourquoi vous êtes engagé politiquement puisque vous êtes venu du quartier chaud et puis de l'artiste puisque vous formiez des artistes alors qu'est-ce qu'un art docteur Zissou qu'est-ce qu'un art et quelle est j'ajoute quelle est sa place dans la vie des hommes et dans la société humaine alors si je parle des artistes les premiers artistes que personnellement j'ai admiré et qui m'ont influencé qui m'ont inspiré c'était les chantres et ces chantres là c'était ceux qui chantaient les chansons de ce que nous avons appelé ou de ce que nous appelons au Togo la blorie c'est-à-dire les chantres de la liberté et je trouve que c'est très important alors donc il y avait de ces gens que certains appelaient fou mais qui en fait étaient comment dirais-je plus au fait des situations que beaucoup des gens car ce sont ces situations-là qu'ils traduisaient dans leurs chansons dans leurs chants quand ils allaient sur les places de marché j'ai parlé des marchés soit des marchés de jour soit des marchés de nuit et bien ils y allaient et il y avait également des groupes qui avec leur tam-tam montraient des marionnettes que nous appelions à cette époque-là ou que l'on appelle encore au Togo les tchitavi n'est-ce pas et ils faisaient donc jouer leur marionnette et ils chantaient des chansons humoristiques généralement pour détruire un peu le mythe du colon le mythe de l'homme qui se croyait le droit de pouvoir coloniser les autres qui se croyait le droit de réduire les autres en esclavage le droit de réduire les autres à une situation de bêtes sauvages et c'était des gens qui avaient beaucoup de courage c'était des jeunes gens qui avaient beaucoup de courage parce qu'ils étaient traqués partout par la police et surtout nous avons vu au petit marché de nuit de l'homme qui se situent dans une rue qu'on appelle la rue du chemin de fer donc c'était ce marché qui était un marché de nouveautés que les les indépendantistes les jeunes propagandistes de l'indépendance choisissaient pour aller présenter leur petit spectacle et lorsque la police intervenait et bien ils les embarquaient il y en a qui se retrouvaient au commissariat il y en a qui se retrouvaient en prison et il y en a qui étaient battus blessés donc il fallait du courage et il y avait ces jeunes gens là parce que nous nous étions encore des petits qui nous montraient la voie de la lutte qui nous montrait la voie de 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 l'indépendance la voie de la liberté et qui nous ont inculqué cette idée que rien 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 n'est plus précieux que la liberté pour un peuple pour un homme je reviens un peu à ma question docteur qu'est-ce qu'un art et quelle est la place de l'art dans la vie des hommes et dans la société des hommes alors tout le monde ne peut pas être autiste alors l'art est pratiqué par des gens qui ont le talent soit par le moyen de la langue parlée du langage parlé soit par le moyen du langage plastique du langage dessiné du langage peint du langage sculpté de dire quelque chose aux autres hommes et de le dire d'une manière suffisamment prénante d'une manière suffisamment comment dirais-je propre à provoquer l'émotion donc à partir de l'émotion maintenant que l'artiste provoque et bien l'artiste amène les gens à réfléchir voilà très bien alors quelle est la place de l'artiste et de l'art dans nos sociétés l'artiste est un homme responsable l'artiste est un homme qui prend en charge les préoccupations les problèmes les situations vécues par tout le monde vécues par toute la société mais que tout le monde que toute la société ne peut pas exprimer ou ne peut pas exprimer de la manière la plus régnante possible donc il y a des gens qui ont le talent de pouvoir exprimer les choses à la place de tout le monde et quand un artiste s'exprime et bien il faut que chacun chacun de ceux à qui il s'adresse puisse dire ce qu'il dit là c'est ce que moi j'aurais voulu dire mais je n'ai pas les moyens intellectuels je n'ai pas les moyens talentueux suffisamment pour le dire donc quelqu'un qui arrive à exprimer ce que tout le monde voudrait bien dire quelqu'un qui a les talents pour exprimer ce que tout le monde aurait voulu exprimer et bien c'est celui-là que j'appelle artiste et il l'exprime de façon à ce que celui qui l'écoute celui qui voit son oeuvre se sente concerné ok alors puisque nous parlons de l'artiste et nous parlons aussi de l'engagement politique qu'est-ce qu'est-ce qu'un engagement politique l'engagement politique et bien c'est tout simplement de dire j'appartiens à une société j'appartiens à une nation j'appartiens à un peuple et puisque au sein de ce peuple très peu de gens ont le don de pouvoir dire ce que tout le monde vit et bien l'artiste doit en quelque sorte se charger d'être à la place de celui qui ne dit pas ce que tout le monde voudrait dire voilà donc dans la vie de chaque jour nous avons trois ou quatre types d'acteurs qui se trouvent sur la scène politique nous avons des politiques donc c'est-à-dire les gens qui sont aux affaires qui a la majorité de l'opposition nous avons l'acteur de la société civile et nous avons aussi l'artiste qui est aussi dans la société civile avec les religieux alors leurs actions doivent-elles converger pour la même cause oui il faut de tout pour faire un monde il faut que l'acteur politique il faut que l'acteur social il faut que l'acteur religieux il faut que tous contribuent à exprimer les préoccupations les besoins de tous les citoyens et il y a des gens qui s'occupent uniquement du spirituel et le spirituel ce n'est pas que le religieux le spirituel et bien c'est aussi le chanteur par exemple parce que la la création la production que le chanteur apporte la création que le conteur apporte et bien c'est une production qui s'adresse à l'intellect qui s'adresse à l'émotion qui s'adresse à la sensibilité mais s'adresse par-delà la sensibilité à l'intellect et là le religieux et le et l'artiste se rejoignent il y a le politique bien le politique c'est quelqu'un qui a une vision pour sa patrie pour sa société et qui dit je vais par le travail de mon esprit et aussi le travail de mes mains construire cette vision que j'ai donc l'artiste ayant lui aussi une vision et bien les deux peuvent se rejoindre il y a celui qui s'engage socialement et qui a pour vision qui a pour vocation d'aider à sortir ses concitoyens d'une situation qu'ils vivent et que tout se juge ne pas être l'idéal si nous avons une société dans laquelle il y a des mendiants à tous les coins de rue c'est une situation qui n'est pas vivable l'artiste qu'il soit poète qu'il soit écrivain qu'il soit gravente doit pouvoir parler de cette situation là et il doit pouvoir dire ce n'est pas acceptable que dans une société où normalement tout le monde a droit à la vie tout le monde a droit à trois repas par jour dans une société où tout le monde a droit à un logement décent dans une société où tout le monde a le droit de s'habiller proprement correctement dans une société où tout le monde doit pouvoir envoyer ses enfants à l'école dans une société où tout le monde doit pouvoir être soigné dans un centre médical dans un hôpital et bien l'artiste en parle le le travailleur social qui est engagé en parle et agit en sorte que ces problèmes là soient résolus l'homme politique doit pouvoir en parler et agir en sorte que ces problèmes là soient résolus mais le grand grand problème c'est lorsque sous le prétexte de vouloir travailler pour sortir la majorité de la population d'une situation intenable d'une situation invivable c'est lorsque l'acteur politique pense beaucoup à se remplir les poches c'est ça le cas en Afrique l'acteur politique pense d'abord à son propre pouvoir à assouvir sa propre volonté de puissance sa propre volonté de pouvoir de pouvoir pour le pouvoir et en ce moment là je crois que il faut que le religieux le lui dise lui fasse toucher du doigt le vrai problème et la raison pour laquelle on a fait de lui un homme politique mais il faut aussi que l'artiste puisse le dire moi dans ma petite conception dans ma petite carrière d'homme de théâtre et bien toutes les pièces que j'ai écrites ce n'est pas uniquement pour rigoler ce n'est pas uniquement pour m'amuser moi-même c'est ça mais c'est aussi pour amener les gens à réfléchir pour amener les gens à parvenir à cette réflexion que ça ne peut pas durer ça ne peut pas rester indéfiniment et comme la situation se présente actuellement dommage que les acteurs politiques en Afrique en général ils oublient qu'ils sont là au service des autres ils veulent d'abord faire plein les poches et passer aux autres après et comment survivre politiquement alors là d'autant Zissou je continue avec une question dans le même ordre d'idée s'il vous est demandé d'établir un ordre hiérarchique entre les politiques acteurs sociaux religieux et artistes qu'est-ce que vous pouvez dire comme que vous pouvez donner comme ordre oui s'il m'était demandé d'établir un ordre hiérarchique ce n'est pas parce que je suis artiste mais je mettrai je mettrai l'artiste à une bonne place sinon à la première place pourquoi parce que je vous ai dit au début de cette émission que il y avait des gens qui allaient chanter dans les marchés qui allaient chanter dans les maisons n'est-ce pas qui n'étaient pas des hommes politiques qui risquaient leur vie parce que quand ils allaient chanter contre l'administration coloniale ils savaient ce qu'ils risquaient on les arrêtait on les jetait en prison bon donc c'est des gens qui pratiquement ne gagnaient rien et qui en fait ne voulaient rien gagner pour eux-mêmes ce sont simplement des gens qui mettaient la liberté de l'homme la liberté du peuple la liberté de la nation au-dessus de tout et qui étaient prêts à se faire arrêter à se faire torturer pour pouvoir dire cette liberté là et bien c'est notre bien le plus précieux alors la place de l'acteur religieux oui un acteur religieux peut aller jusqu'au sacrifice suprême vous mettez ça en seconde place personnellement je le mettrai en seconde place ok et il faut dire aussi que quelque part l'acteur religieux et l'acteur artistique ils peuvent se réjoindre parce qu'il s'adresse à la fois à l'intellect il s'adresse à la raison mais il s'adresse aussi à l'émotion et peut-être que en s'adressant à l'émotion ce qu'il vise c'est de pouvoir s'adresser à la raison Molière dit qu'il voulait corriger les mœurs en riant donc en riant et bien il voudrait que le spectateur qui est avare et qui voit l'avare de Molière en sortant de la pièce puisse un temps soit peu réfléchir sur son avarice sur ce que son avarice à lui peut faire de mal à lui-même d'abord à sa famille à sa société et à l'homme bon le problème aussi avec l'acteur religieux ou soit disant tel parce que il y en a aussi qui sont de faux prophètes qui ne vise pas moins que ce que visent certains hommes politiques c'est-à-dire les petits sous les petits sous de leurs fidèles et ça je vois personnellement je vois très peu d'artistes très peu d'artistes en train de faire ça de se dire eh bien je vais chanter pour gagner des millions c'est ce qu'ils font les artistes les artistes ne font pas pour pleurer aux gens ils font pour pleurer aux gens à ma poire oui je n'ai rien contre ça quand vous voulez dissocier des artistes des religieux ils ont ils ont le même objectif donc escroquer les gens par leur talent escroquer les gens par leur talent aussi bien dans le domaine politique que dans le domaine religieux nous en avons plein tout à fait tout à fait alors vous avez dit vous avez en première place l'artiste un deuxième quelque peu ex éco religieux et un autre position l'homme religieux à condition que après je mettrai le socialement engagé ok c'est à dire la société civile oui puisque la société civile c'est ce qu'on appelle pépinière de politique tout le monde aspire à être politicien un jour dans ce groupe de gens la plupart oui je n'ai rien contre c'est ça que les hommes politiques aspirent à l'exercice du pouvoir tout à fait je n'ai rien contre mais il y en a très peu très peu qui le font de bonnes fois très peu qui le font de bonnes fois je me force d'éviter des exemples concrets mais tous ceux qui font réviser les constitutions uniquement dans le but de pouvoir continuer à rester au pouvoir tous ceux qui sont capables de donner des ordres pour que l'on tire à balles réelles sur leurs concitoyens tous ceux qui sont prêts à envoyer la police dans nos quartiers dans nos villes dans nos villages pour mater pour massacrer pour verser le sang et bien je dis que ceux-là ils sont eux-mêmes d'abord misérables vraiment misérables tous ceux qui s'obstinent à rester au pouvoir contre la volonté de leur peuple ils sont misérables ils sont vraiment vraiment ils sont minables ils sont misérables tout à fait alors maintenant vous n'avez aucun respect pour ces gens pas du tout pas du tout ils ne méritent pas de respect alors nous avons dit artistes religieux société civile donc la queue appartient à l'homme politique bon alors maintenant si des hommes politiques veulent se hisser à la position des artistes tels que nous sommes c'est à dire vous acceptez qu'ils font qu'ils sont le dernier dans votre hiérarchie pour le moment tel qu'il se comporte sur le terrain non ce n'est pas qu'il n'y a pas eu des hommes politiques de valeur mais les hommes politiques de valeur c'est d'abord les hommes politiques qui respectent les valeurs nous en avons eu au Togo qui ont lutté pour l'indépendance qui ont tout accepté toutes les humiliations tous les tracas qui sont allés jusqu'au sacrifice suprême ça c'est Olympio que vous voulez faire à Léjong naturellement naturellement c'est ça et le contraire le contraire le contraire le contraire de ce que Jules Olympio a fait c'est ce que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire une honte à partir du moment où un homme a pu prendre le fusil pour tirer sur un autre homme à balles réelles uniquement parce que pour assouvir un dessin le plus bas des plus bas et bien ce type là on ne peut pas on ne pourra pas le respecter il peut faire peur c'est ça ils font peur c'est ça évoluons évoluons puisque le temps file sur la télévision on aurait pu beaucoup parler là j'enchaîne puisque nous parlons de l'homme politique et nous parlons ici dans cette question du Togo dans la crise actuelle dans votre pays natal le Togo la crise est à son comble quelle doit être la contribution de l'artiste pour répondre aux aspirations du peuple togolain et bien il faut que nous retrouvions une tradition que nous avons eue dans les moments de la lutte pour l'indépendance dans les moments de la lutte pour l'indépendance il y avait les chantres qui chantaient il y avait des artistes montreurs de marionnettes qui montraient leurs marionnettes en véhiculant les idéaux de la lutte en véhiculant les messages de la lutte il y avait des gens moi moi j'assistais j'étais tout petit mais j'assistais aux réunions de la maison de la blorie en langue de la vie on dit ablorepégame j'y allais uniquement parce qu'il y a des jeunes gens qui venaient et qui entre deux interventions des hommes politiques nous présentaient des sénètes bon c'était des sénètes pas de 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 grande ambition de grande ambition esthétique ou artistique mais c'était quand même des sénètes il faut que nous retrouvions cette tradition là et que nous l'employions pour transmettre le message d'aujourd'hui le message d'hier était un message ayant à son centre essentiellement le principe que la liberté prime sur tout la liberté de l'homme la liberté de la nation c'est ce qui nous avait guidé c'est ce qui avait guidé nos prédécesseurs et bien il faut que nous retrouvions cela aujourd'hui et aujourd'hui rien qu'avec une chanson rien qu'avec un poème rien qu'avec une pièce de théâtre rien qu'avec un dessin et bien nous pouvons dire beaucoup de choses alors qu'est-ce que dites-vous juste vers la fin notamment vers la fin quel est votre point de vue de la situation politique au second mon point de vue c'est que nous essayons d'amener les gens à la raison parce que je ne peux pas comprendre il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre c'est que ces gens à qui nous faisons face sont des hommes comme nous et ils savent très bien que tout l'argent du monde qu'ils gagneront tout le pouvoir du monde auquel ils aspirent et pour lequel ils sont prêts ils sont capables de massacrer de tuer leurs concitoyens de verser le sang il faut qu'ils arrivent à la réflexion que tout cela ne nous mènera pas loin et que ils ne pourront pas ils ne pourront jamais jouir indéfiniment de cet argent qui le vole ils ne pourront pas ils ne pourront pas indéfiniment jouir de ce pouvoir qu'ils ont pris par la force et qu'ils exercent par la violence et qu'ils exercent en sement la terreur dans le pays si je peux dire quelque chose c'est que le jour où la moitié des togolais comprendra que nous ne pouvons pas continuer sur cette lancée là sur cette glissade là et bien le jour où ils comprennent cela quelque chose de neuf reviendra voilà alors cela nous amène à la fin de notre émission d'aujourd'hui docteur Nestor Zizou avant que je ne vous laisse partir je vous donne encore comme au début deux minutes pour le mot de la fin et aux togolais et aux africains général la situation en afrique est telle que ce n'est plus seulement au togo qu'il y a une crise ce n'est plus seulement au togo que nos peuples sont malheureux que nos peuples sont bafoués il y a un ou deux jours seulement que j'apprenais qu'il y a déjà des morts en Côte d'Ivoire parce qu'un homme qui a dû faire appel à une intervention française pour parvenir au pouvoir moi je le dis que c'est comme ça que Ouattara est parvenu au pouvoir en Côte d'Ivoire et bien cet homme a fait un mandat il a fait deux mandats il veut en faire un troisième alors que la constitution ne le lui permet pas et comme il n'a pas affaire à un peuple mouton et bien les gens se sont mis en insurrection et quelle a été la réponse de Ouattara le massacre de la population or nous savons d'où venait la Côte d'Ivoire ce que la Côte d'Ivoire a subi de guerres civiles de massacres d'atrocités avec une rébellion armée que dirigeait que finançait Ouattara on peut laisser de côté Ouattara au Mali la situation n'est pas meilleure et même en Guinée elle n'est pas meilleure au Togo je n'en parle plus je crois que quelquefois quand je réfléchis je me dis que ces hommes là et bien ils ne laissent pas la raison les diriger ils ne laissent pas le cerveau les diriger ce sont des passions des passions malsaines ce sont des passions animales brutales c'est ça je crois que si j'ai quelque chose à dire à ceux qui se sentent panafricanistes et moi je me sens panafricaniste et bien il faut que nous parlions que nous parlions à ces hommes là et qu'ils entendent des raisons et surtout qu'ils sachent que ceux qui actuellement leur offrent leur couverture leur parapluie je dirais les choses très concrètement en appuyant les mots concrets je veux parler de la France la France qui félicite Ouattara d'avoir décidé de faire un troisième mandat et bien elle est la même qui a favorisé l'avènement de le fils de l'ami de la France au pouvoir au Togo et bien si nous réfléchissons en Afrique nous devons savoir que ce ne sont pas ces gens cela qui viendront nous faire du bien ce ne sont pas ces gens cela qui cherchent le bien de notre peuple de nos peuples s'ils peuvent nous écouter un temps soit peu quel est l'argument de Ouattara pour dire je veux faire encore un troisième mandat quel a été l'argument de Forgne Asimbe pour dire je veux remplacer mon père qui a fait un coup d'état et qui est parvenu au pouvoir par ce coup d'état et qui a fait 38 ans au pouvoir il n'en a pas il n'en a pas de raisonnable de valable sauf cette passion bestiale il faut dire les choses quelles qu'elles sont concrètement quand j'étais petit il y avait un homme qui parcourait les rues de l'Homme qui chantait en évêque je lui dis je le dirai et je mourrai je le dirai et je vivrai parce que c'est une parole de bravoure si j'avais quelque chose à dire ce serait cette parole de bravoure que j'adresserai à ces hommes qui se laissent guider plutôt par les instincts bestiaux que par la raison voilà mon dernier mot en tout cas trop profond et grand merci docteur Nestor Zissou nous sommes très heureux que nous vous avons eu pour la toute première fois sur notre plateau et vous semblez vraiment nous emballer dans vos réflexions et nous croyons que ça ne sera pas la dernière fois nous découvrirons à vous encore un vrai panafricaniste nous revenons encore à vous merci pour cette intervention et à la prochaine docteur Nestor Zissou merci à vous aussi de m'avoir invité et merci à vos téléspectateurs d'avoir bien voulu prêter oreille à nos modestes paroles de simples petites artistes grand merci et puis à la prochaine c'était pas modeste c'est profond c'est éducatif et nous espérons que ça ferait du bien merci et à la prochaine alors il ne me reste plus qu'à remercier notre chef d'antenne en Europe du panafricanisme le panafricaniste Maurice Amorin Gligli Ouakillois merci beaucoup nous continuons à travailler dans l'unité nous disons ici merci à vous tous qui nous aviez suivis du début à la fin nous vous disons que l'émission les panafricanistes c'est une émission qui est coordonnée entre Don Kayembe et Maurice Amorin depuis la Belgique et donc Kayembe à New York City nous vous disons grand merci puisque vous avez toujours été le nôtre et nous croyons que vous resterez toujours le nôtre et pour terminer je dis grand merci à notre équipe de Kinshasa j'ai fait allusion au chef d'antenne Raphaël Tchenanga très courageux et surtout malgré les multiples préoccupations il manque jamais de venir vers nous et nous donner des informations sur terrain nous disons grand merci à Théodore Bakatula un grand caméraman très ambitieux et courageux cet étudiant qui laisse parfois les syllabus pour tenir la caméra et nous donner les images du pays nous disons aussi grand merci à notre présentatrice maman Adrienne Mayumbu actuellement un peu trop prise mais elle reviendra avec un autre numéro très très prochainement et enfin à Kinshasa toujours nous disons grand merci aux acteurs techniques José Capagica Lumonzo Wambombo et pour terminer dans la liste de l'équipe de la VDC j'ai dit grand merci à notre informatien technicien Pascal Ntamwe depuis la Grèce et enfin nous disons grand merci à vous tous qui nous suivez et qui donnaient des conseils à tout moment nous pensons ici au grand téléspectateur Kali Malumba depuis Georgia aux Etats-Unis d'Amérique nous disons grand merci également à notre grand téléspectateur Christian Kadima toujours à Georgia ici aux Etats-Unis d'Amérique merci à tous et à la prochaine sur la VDC depuis New York City avec votre serviteur de tous les temps dans le calendrier ciao et à la prochaine Sous-titrage ST' 501